Il faut commencer, selon l'ordre des choses, par une exacte connaissance de la nature des lettres et de la différente manière de les prononcer toutes. Et là-dessus, j'ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles, ainsi appelées parce qu'elles expriment les voix, et en consonnes, ainsi appelées consonnes, parce qu'elles sonnent avec les voyelles et ne font que marquer les différentes articulations des voix. Il y a cinq voyelles, ou voix, A, E, I, O, U. J'entends tout cela. La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. A. 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 Ensemble. A. Oui. La voix E se forme en rapprochant les mâchoires d'en bas de celles d'en haut. E. A. E. Oh, ma voix, oui. A. E. Oh, que cela est beau. Et la voix I, en rapprochant encore davantage les mâchoires l'une de l'autre et en écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles. A. E. E. A. E. I. I. Encore, encore. I. Oh, cela est vrai. Vive la science. La voix O se forme en rouvrant les mâchoires et en rapprochant les lèvres par les deux coins, le haut et le bas. O. 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 Il n'y a rien de plus juste. O. E. I. O. I. O. Oh, cela est pas viréable. I. O. I. O. O. L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un O. 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 Vous avez raison. O. O. La belle chose que de savoir quelque chose. La belle chose que de savoir quelque chose que de savoir quelque chose que de savoir quelque chose.